Des femmes pirates ultra sanguinaires, il y en avait aussi qui venaient de France. Et parmi elles, il y en a une qui fallait vraiment pas énerver, c'est Jeanne de Belleville. Bonjour Jeanne. Elle est mariée à un bon seigneur breton, Olivier de Clisson. Sauf qu'en 1343, Olivier est arrêté par le roi de France, Philippe VI de Valois, qui lui fait couper la tête propre et nette. Vous le condamnez à mort, c'est tout ! Et il la met en haut d'une pique à Nantes. Vous vous en doutez, ça va rendre Jeanne folle de rage. Elle va carrément amener ses deux fils devant la tête de leur père pour qu'ils jurent de se venger. C'est ton père. Ça vous donne une bonne idée de qui c'était déjà. Elle va d'abord se constituer une petite armée de chevaliers bretons et elle va commencer par attaquer quelques petits châteaux par-ci par-là, comme le château de Toufou ou ceux de Charles de Blois, qui soutenaient le roi de France. Et bien sûr, en massacrant la garnison au passage, hein. Sinon, c'est pas drôle. Il n'y a aucun survivant. Mais bon, pour Jeanne, ce genre de bataille sur Terre, ça risque vite d'être compliqué. Elle vend tout ce qu'elle a pour s'acheter un bateau. Plutôt petit, mais il va lui être super utile pour attaquer les bateaux marchands français. Pour massacrer tous les équipages et pour s'enfuir avec de jolis butins. Je suis extrêmement généreuse. Mais voilà ! Dans une magnanimité totale ! Abonne-toi pour voir la partie 2 !